Cette séquence est destinée à voir comment on saisit les données d'un questionnaire dans un tableur afin de préparer son analyse statistique. Vous avez conçu un questionnaire, vous l'avez administré à des personnes ou rempli à l'aide d'un examen de dossier. Vous devez maintenant saisir les données afin d'obtenir une table de données de type résultat questionnaire avec une ligne par individu statistique et une colonne par variable. C'est le seul format qu'on est capable en général d'analyser en statistique pour faire une description univariée, bivariée, multivariée également de la modélisation. L'objectif c'est ici de savoir saisir des données issues d'un formulaire dans un tableur qu'on utilise à un tableur comme Excel ou OpenOffice ou LibreOffice Calc ou alors directement à un logiciel de statistique comme SPSS. Cette saisie permettra de réaliser une analyse statistique soi-même dans un de ces logiciels, y compris un tableur, ou alors de transmettre ces données à un collègue ou une plateforme qui sera capable d'analyser les données ou d'utiliser un site web d'analyse de données comme biostatgv.santiweb.fr. Voyons tout d'abord la présentation générale du fichier de données. Le fichier de données est constitué généralement d'une table unique, il y aura des exceptions par la suite, avec, c'est très important, une ligne par individu statistique, donc généralement un patient, pas toujours, une colonne par variable. Les noms des variables sont situés sur la première ligne du fichier et uniquement la première ligne. Il est interdit, c'est très important, de fusionner ou de fractionner les cellules. Donc vous voyez ici des patients avec un numéro de patient, l'âge, l'atteinte centrale ou périphérique et le grade ici d'une rétinopathie. Un premier exemple de chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir par exemple un tableau pour les patients vivants, avec ici leur identifiant, Marcel ou Justin, leur taille, l'hémoglobine gliquée et l'indice de Karnovski, et un autre tableau pour les patients décédés, avec également leur nom, leur taille, l'hémoglobine gliquée, et cette fois-ci la cause du décès. Il faut regrouper ces quatre patients dans un seul tableau. Vous voyez bien ici Marcel, Justin, Christine, Julienne. On y ajoute une colonne qui explicite le fait que ces personnes soient décédées ou non, autrement dit, qui montre de quels tableaux proviennent les individus. Et puis on y ajoute les variables communes, mais également les variables qui ne sont pas communes, comme le Karnovski ici ou la cause de décès. Et à ce moment-là, ces valeurs sont affublées d'un NA, comme données manquantes, not available, lorsque les valeurs ne sont pas renseignées dans le tableau initial. Un deuxième exemple ici, on a des patients numéros 1 et 2, avec la date de la première consultation, date consulte 1, l'hémoglobine gliquée lors de la première consultation, puis date consulte 2, avec l'hémoglobine gliquée de la deuxième consultation, etc., etc. Vous voyez au passage que le premier patient a deux consultations et le deuxième n'en a qu'une. Eh bien, cette présentation n'est pas acceptable. Il y a deux possibilités. La première, c'est se séparer dans une première table l'information qui est constante pour le patient, comme ici le sexe. patient 1 est un homme, patient 2 est une femme. Et dans une deuxième table, les consultations, il y avait trois consultations, nous aurons donc trois lignes, avec l'identifiant du patient qui est répété, deux fois pour le premier, une fois pour le deuxième, un numéro d'ordre de consultation, un, deux, une date, et une hémoglobine gliquée. Et vous voyez que les champs ne sont donc plus multipliés. La deuxième option, lorsqu'on ne s'intéresse que aux consultations et qu'on ne cherche pas à décrire la population en dédoublonant, eh bien, c'est simplement de bien partir sur une ligne par consultation. C'est donc la consultation qui est un individu statistique. Mais cette fois-ci, on peut répéter tout à fait à droite le sexe qui est une information constante pour le patient. D'ailleurs, il est aisé de la première option, avec des recherches V dans Excel, constituer la deuxième option. Exemple 3. Ici, on a des patients avec une date de diagnostic et une acuité sur l'œil gauche et sur l'œil droit. Il se trouve que le deuxième patient est borgne. En ophtalmologie, il est très fréquent d'analyser les yeux et non pas les patients, les personnes physiques. De même qu'en odontologie, on peut analyser des dents et non des personnes physiques. Eh bien, dans ce cas-là, on créera de la même manière une table patient avec deux lignes, il y a deux personnes, et une table des yeux avec trois lignes, il y a trois yeux, et on répète ici l'identifiant du patient sur les deux premiers yeux. On mentionnera ici l'œil gauche ou l'œil droit, avec une variable binaire, l'œil droit, qui vaut 0 pour l'œil gauche et qui vaut 1 pour les yeux droits. L'autre option, c'est de considérer que, de toute façon, on ne fera aucune analyse par patient, mais que des analyses par œil. Et dans ce cas-là, on répète le sexe des patients sur chaque ligne qui les concerne. Un point sur l'anonymisation et des enregistrements. Les données doivent être déidentifiées et entièrement anonymes conformément à l'autorisation que vous aurez reçue de la CNIL pour faire votre thèse. En général, cette autorisation amène à n'avoir ni nom ni prénom, ni numéro de téléphone, ni d'adresse, ni numéro de sécurité sociale, pas de date de naissance exacte, pas de date exacte de séjour ou de date de consultation, pas de nom de professionnel, sauf cas particulier. Et généralement, la résidence du patient sera localisée de façon grossière. Pas de commune, pas de code postal, mais simplement un canton, un département, etc. Néanmoins, il faut conserver un identifiant. Cet identifiant a généralement un nombre arbitraire. Et si vous travaillez sur un dossier papier, vous devez conserver au secret une table d'équivalence entre les numéros d'identifiant arbitraire et la vraie identité des patients de manière à pouvoir corriger des données si le contrôle qualité montre qu'il y a des erreurs. La première ligne du fichier, ce sont les noms des variables. Il est interdit, encore une fois, de fusionner ou fractionner ces cellules. Alors, vous avez ici un mauvais exemple où on a des variables sur la visite d'anesthésie, puis des variables sur la visite du chirurgien qui sont à chaque fois la date, le nom et la durée. Si vraiment vous voulez conserver ces chapeaux pour des raisons esthétiques, vous devez à tout prix faire en sorte que les noms sur la deuxième ligne soient utilisables seuls. Et donc ici, j'ai reporté le préfixe vis-anest et le préfixe vis-chir, ce qui fait que lorsque la première ligne sera supprimée par le statisticien, il n'y aura pas d'ambiguïté pour comprendre les significations des noms des variables. Chaque nom de variable doit être unique. Ces noms de variables, généralement, on vous recommande de les mettre en minuscules avec des lettres non accentuées comprises entre A et Z, des chiffres entre 0 et 9, éventuellement l'underscore ou le tiré du 8 comme séparateur. Ces noms doivent commencer par une lettre pour beaucoup de logiciels, ils peuvent commencer par un chiffre et il faut en particulier proscrire les caractères accentués, les trémas, les E au collé, A au collé, les majuscules, les espaces, les tirés, les points, les ponctuations et caractères spéciaux. Il y a des habitudes sur ces nombres. On commence généralement l'identifiant par ID, underscore, les décomptes commencent par NB, underscore, le nombre de, et les autres variables sont plutôt courtes si possible et obtenues par concaténation avec l'underscore de manière à être intelligible. Ainsi, date, preuve, consulte signifiera la date de la première consultation, date, der consulte, NB, underscore, visite, etc. Voyons maintenant comment mettre en forme le tableau en fonction du type de variable, colonne par colonne. Les identifiants, comme ici la colonne gauche du tableau qui vous est présenté, ce sont des chaînes de caractères, le plus souvent des nombres entiers, ils sont habituellement en première colonne avec un nom de variable idée quelque chose et les valeurs manquantes sont interdites. Les identifiants doivent être uniques s'il s'agit de votre individu statistique. Ce ne sont pas nécessairement des nombres séquentiels, tout est possible. Les variables quantitatives, qu'elles soient discrètes ou continues, sont simplement des nombres saisis dans la colonne. Dans un tableur, s'ils sont correctement saisis, ils s'alignent automatiquement à droite. Vous ne devez pas utiliser de séparateur de milliers. La notation scientifique est acceptée, donc 1.23e05 signifie 1,23 multiplié par 10 puissance 5. Vous ne devez jamais écrire l'unité dans la case. Pour les durées, nous vous invitons à utiliser des nombres décimaux en sachant que, par exemple, un mois dure 30,44 jours, une année dure 365,25 jours, etc. Mais vous choisissez l'unité qui vous arrange, bien sûr, tant que c'est la même dans toute la colonne. N'utilisez jamais le symbole pourcentage mais la vraie écriture du nombre, ainsi 50% signifie ce lit s'écrit plutôt 0,5 et indiquez toute la précision disponible sans réaliser d'arrondi. Les données manquantes, quel qu'en soit le motif, doivent être signalées par NA. Si néanmoins vous faites l'analyse statistique dans un tableur, vous pouvez laisser la cellule vide. Les variables binaires sont des nombres qui valent 0 ou 1, donc correctement saisies, elles s'alignent automatiquement à droite. On utilise 0 pour non, absent, faux, pas réalisé, etc. 1 pour oui, présent, vrai, réalisé, etc. Les données manquantes s'écrivent NA, mais si vous faites les statistiques dans un tableur, vous pouvez laisser vide. Pour les dates maintenant, la première question à se poser est « En avez-vous vraiment besoin ? » Est-ce que vous avez le droit avec votre autorisation CNIL d'enregistrer des dates exactes dans votre fichier ? Si tel est le cas, néanmoins, une date correctement saisie s'aligne automatiquement à droite et pour le tableur, c'est en réalité un nombre affiché comme une date. Et ce nombre qui est derrière, on peut le voir, on le verra à l'occasion d'une autre leçon, c'est généralement le nombre de jours écoulés depuis une certaine date, par exemple, au début du XXe siècle. Pour le formatage, vous devez utiliser le format pour lequel votre tableur ou votre système d'exploitation est configuré. Lorsque vous souhaitez exporter ces données, vérifiez que le format est bien le même dans toute la colonne. Il ne faut pas que le format change et vous pouvez le reformater rapidement, on en parlera dans un autre cours. Si vous avez la liberté totale de format, préférez le format AAAA-MM-JJ qui est le format le plus clairement interopérable. Ce n'est pas du tout le format américain contrairement à ce qu'on entend puisque les américains mettent le mois, puis le jour, puis l'année. C'est un format très utilisé en informatique. Pour les données manquantes, vous utiliserez NA et dans un tableur, vous pourrez laisser vide. Les événements temps dépendants ou données censurées à droite sont très particuliers. Il s'agit de patients qui sont suivis un certain temps, le délai est connu, et certains subissent au bout de ce délai un événement tandis que d'autres ne le subissent pas. On s'intéressera par exemple au décès. Pour enregistrer ces variables, il nous faut deux variables simultanément. Ici, j'utiliserai le préfixe XXX, mais ça peut être le décès par exemple. Il faut d'une part une variable qui nous dit si l'événement a été observé oui ou non, est-ce que la personne est morte, oui ou non, et d'autre part une variable XXX délai qui nous indique le temps qu'il a fallu pour que cet événement se réalise ou le temps pendant lequel l'événement n'a pas été observé. Comme c'est une variable quantitative continue, il faudra choisir une unité et utiliser la même unité pour tous, par exemple le nombre de jours, le nombre de mois, etc. On peut très bien avoir des nombres décimaux naturellement. Alors ces variables s'utilisent de manière conjointe. Lorsque l'événement est observé au bout d'un délai D, à ce moment-là vous indiquez événement égale 1 et délai égale ce fameux délai, par exemple 30,4. Si l'événement n'est cependant toujours pas observé malgré un suivi d'une durée D', vous mettrez événement égale 0 et délai égale D'. Alors il peut s'agir de patients qui sont perdus de vue au-delà d'un certain délai ou de patients qui sont exclus vivants c'est-à-dire que quand l'étude se termine ces patients ne sont toujours pas victimes de l'événement. Il est interdit de facto d'utiliser des données manquantes. Si le statut est inconnu à une date donnée et bien il était connu à la date précédente et donc vous devrez prendre la date antérieure avec le statut 0 c'est-à-dire qu'à cette date-là l'événement n'est toujours pas arrivé. S'il n'y a aucune information sur le patient le plus simple est de dire qu'il a été suivi pendant 0 jour, mois, année et qu'au terme de ce suivi il n'avait toujours pas rencontré l'événement. Il sera donc soit dit en passant exclu de l'analyse de survie. Donc dans l'exemple que vous voyez à droite aucun patient ne rencontre l'événement sauf les patients 2, 3, 4 au bout de 12, 4 et 20 mois et tous les autres ont été suivis par les enquêteurs pendant plusieurs mois 36, 8, 3, 25, etc. sans que l'événement ne soit observé. Pour ce qui est des variables qualitatives non ordonnées qu'on peut baptiser nominales également dans un tableur elles restent alignées à gauche ce sont des données qui s'expriment en texte court comme par exemple bleu, sage-femme, etc. et qui ne comportent pas de notion d'ordre. Il n'y a pas de normes particulières pour les formater attention il ne faut pas les remplacer par des nombres ce sont des pratiques complètement désuètes liées à de très vieux logiciels dans les logiciels modernes ça n'est pas nécessaire et ça n'est pas souhaitable ces données sont analysables seulement si elles ont un nombre limité de modalités maximum 10, 20 et donc il est cohérent de faire des regroupements pour permettre l'analyse il faut bien vérifier que la typographie est homogène ainsi par exemple souvent avec une majuscule et différent de souvent sans majuscule qui est différent de souvent avec un espace de souvent avec un point etc donc il faut bien vérifier à l'aide de filtres par exemple qu'il n'y a pas de faux doublons dans les données la chaîne de caractère Na ne peut en soi pas être utilisée puisqu'elle est réservée aux données manquantes comme précédemment et donc finalement les données manquantes sont également notées Na en majuscule ou alors laissées vides lorsque vous analysez cela avec un tableur les variables qualitatives ordonnées ont les mêmes caractéristiques que précédemment sauf qu'il est conseillé de leur donner des noms qui permettent un tri alphabétique cohérent par exemple pour les niveaux d'études on pourra indiquer 0 underscore aucun diplôme 1 underscore brevet 2 bacs 3 licences 4 masters 5 thèses et pour les échelles de Likert ce sera 1 pas du tout ok pas du tout d'accord 2 plutôt pas d'accord 3 ni d'accord ni pas d'accord 4 plutôt d'accord 5 tout à fait d'accord alors dans ce cas très très précis de l'échelle de Likert dont on a parlé dans une séquence précédente on préférera mettre directement des nombres moins 2 moins 1 0 et 1 sans libellé parce que ces libellés sont toujours les mêmes mais c'est vraiment un cas particulier pour les autres les libellés en chaîne de caractère sont les bienvenus le dernier point s'intéresse ici aux variables qualitatives multivaluées donc ce sont les cas très particuliers où une question appelle plusieurs réponses possibles et donc on a pour une seule question du formulaire en réalité plusieurs variables binaires donc s'il y a k checkbox ou k case à cocher on obtient k colonne dans le tableau de données on gardera un préfixe commun pour les noms des variables correspondantes afin de faciliter le travail de l'analyste de données les données manquantes sont traitées également de manière un petit peu particulière s'il n'y a aucune saisie sur toute la réponse ou si c'est aberrant on mettra toutes les variables en NA et par contre sinon l'absence de coche vaudra la valeur 0 on notera également que la case à cocher aucun se traduira ici par des variables binaires toutes toutes à 0 sans colonne aucun alors on va prendre l'exemple qui est ici vous avez les modalités HTA tabac infarctus du myocarde et aucun cancer de l'utérus et cancer de la prostate alors ici on créera trois colonnes antécédent d'hypertension artérielle antécédent d'infarctus du myocarde et antécédent de tabagisme pour le premier individu il y a HTA et tabac donc ça fait 1, 0, 1 le deuxième individu n'a pas du tout répondu à la question et on est certain qu'il n'a pas répondu à la question ça c'est un point qui peut se discuter dans ce cas là on mettra NA pour les trois valeurs le troisième individu tabac infarctus donc ça fait 0, 1, 1 le quatrième et le cinquième tabac donc ça fait 0, 0, 1 dans les deux cas le sixième individu on est certain qu'il n'a pas coché là encore ça peut se discuter on a mis trois fois NA le septième individu a coché la case aucun et bien dans ce cas là la variable aucun n'existe pas parce que ça n'a aucun sens on a mis 0 à chacune des trois modalités HTA, infarctus et tabac je passe le huitième et le neuvième quant au dixième individu il a coché simultanément cancer de l'utérus et cancer de la prostate vous savez que c'est impossible évidemment et donc c'est une valeur aberrante qui sera mise en NA ici sur les trois variables simultanément et donc on ne peut pas avoir de NA sur une seule des colonnes à la fois il y a NA sur les trois colonnes ou sur aucune colonne à la fois